Oui, ça roule ? Oh calme, on est chaud, petit focus, c'est bon, je suis focus Ok, je vais juste faire une flèche là pour remonter en haut de ton site Donc quand tu descends, t'as une flèche qui va apparaître Qui va permettre à ton utilisateur de remonter en haut Voilà, c'est tout Ah si, je vais faire un autre truc aussi Je vais te montrer comment mettre un bouton sur ta fiche produit Qui va permettre encore une fois de monter en haut Et de placer la flèche où tu veux Ouais, on va faire ça, c'est parti Alright, tu prends n'importe quel thème Évidemment, le thème sur lequel tu bosses T'en fais une copie, tu bosses pas sur le thème qui est en ligne Avec tous tes utilisateurs et ton trafic Bref, je t'apprends rien T'arrives, tu crées un snippet Ok, le snippet je l'ai déjà créé Parce que ça va prendre un peu de temps sinon Donc je fais faire arrow up Ok, point liquid Donc hop, je te mets le code juste ici Ce code, tu peux le télécharger juste en dessous Évidemment, comme d'hab Et on va le tester Dans un premier temps, on va le tester Donc là, t'as créé un snippet Ton snippet, il faut l'appeler Donc tu vas dans layout Thème point liquid Si tu veux qu'il apparaisse partout Tu vas tout en bas Tu cherches la balise body fermante Et tu fais include Et ici, tu vas mettre arrow up Ok, donc si tu l'appelais autrement Écris-le bien pareil Arrow up Pas besoin de mettre pour liquid Ok Donc là, c'est bon Ça fait quoi ? Une minute de vidéo, même pas ? Vas-y On est efficace ? Je suis toujours focus ? Ouais, je suis toujours focus Ok, alors Voilà Donc là, tu vas descendre Il y a une flèche qui va apparaître Et tu vas pouvoir remonter en haut Oh Elle n'est pas centrée ma flèche Je reviens Je sente ma flèche Et j'arrive Je mets un petit padding Je pense de plus Padding neg Un padding négatif Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop Bon, on va revenir centrer la flèche Dans tous les cas, je vais te montrer plusieurs trucs Déjà d'une Si tu veux changer la flèche Tu cherches Euro Caractère Voilà Hop Il va te montrer des trucs unicode Je sais pas quoi Tu prends la flèche que tu veux Ok, t'en prends une sur le côté Parce que dans tous les cas, moi, je te l'ai déjà tourné Ok Donc si tu dis par exemple Je veux Putain, elles sont toutes moches nos flèches là Je veux celle-ci Tu la mets à la place dans Arrow up Tu la mets à la place d'ici Ok Hop Et donc là Techniquement tu save Qu'est-ce que j'ai bougé moi ? Ok On save On actualise Et tu vas voir une nouvelle flèche Hop Je vais te montrer quelques trucs Comment on peut bosser avec Et tout, etc Je vais te montrer aussi comment on l'affiche Sur une page en particulier Hop Voilà On a notre flèche qui s'affiche sur le côté Bon Maintenant, elle est pas centrée notre flèche Donc là On va s'embrouiller avec lui De toute façon Quand je vais te filer le code Je vais te filer un code qui sera direct défini Line 8 On va le bouger en fait Je pense que c'est de line 8 Qui fuck tout Voilà, on va le remettre Bon Soit tu bougeras le line 8 Soit tu bougeras le padding Ok Là, on va le remettre à 42 Histoire d'être tranquille Oh Le line 8 On repasse à 42 Essaye de virer ça aussi Genre cette ligne Puisqu'il y a moyen que ça marche sans Mais ça, c'est juste pour être sûr que ça fonctionne Et maintenant, ce qu'on va faire C'est que du coup Là, vu qu'on en a fait un snippet C'est un peu un morceau de code Qu'on peut trimballer de partout Donc si tu le veux pas sur tout ton site Eh bien, on va le virer Déjà de thème point liquid Parce que si tu le mets sur le thème point liquid Ça fichera partout Ok Si tu le veux que sur la page produit Tu vas dans template Tu vas dans product point liquid Et tu le colles en dessous de la pelle de section En vrai, tu peux le mettre à peu près n'importe où Ça marchera Donc là, si on va sur product Et produit par défaut Hop Et qu'on descend Il sera ici Ok ? Trop cool Fais gaffe Parce que si tu es sur les nouveaux thèmes Donc l'OS 2.0 Ici, dans les templates Tu auras des points json Donc ce que tu fais C'est que tu vas aller dans la section Qui est appelée Et généralement, si c'est un point json Tu vois, ça revient en arrière Il te dit quelle section il appelle Donc je vais te montrer un petit peu plus en détail Aussi, évidemment Là, tu dois avoir des thèmes down Voilà, tu as un thème down ici Modifier le code Et oui, on voit tout On fait gaffe quand même Tu vois là, si tu vas dans product Point json OUASDA, on comprend rien Tu vois Par contre, tu sais que type Main product C'est la section qui l'appelle Donc tu vas aller dans main product Hop Tu te cales tout en bas Tout en haut Ou n'importe où Tu vois Tu le mets ici Ok ? Et ça marchera pareil Tu peux personnaliser le thème La moulinette Hop Page d'accueil Product Produit par défaut Ah oui En fait, le arrow up Il n'existe pas Donc ça, c'est un truc qui va arriver Si tu ne crées pas le snippet Ok ? Donc évidemment qu'il n'y a rien qui se passe Parce qu'on n'a pas créé notre snippet Mais bon, tu as capté un peu Comment ça fonctionne On ne va pas aller Voilà Ok ? Donc on va recommencer sur notre thème Je vais te montrer quelques petits trucs en plus Quelques petites modifs aussi Qu'on peut faire par exemple sur notre code Donc là, si je descends et qu'il est là Là, je l'ai mis sur la page produit Donc toi, si tu veux être sûr De ne pas avoir Et de ne pas tomber sur un template json Tu le mets sur product template.liquid Ou main product.liquid Si tu veux le mettre juste sur une page Tu regardes page Si c'est une page.liquid Tu le mets juste en dessous L'appel Et sinon Si elle appelle un template de page Donc une section Tu verras Et tu iras chercher la section Qu'elle appelle All right Sinon Le plus simple C'est de le mettre sur thème.liquid Identifier tout en bas La balise body fermante Et de le caler dessus Ok ? Donc on va revenir Et on va faire ça Est-ce que je l'ai mis partout ? Ok, c'est bon Hop, j'actualise On va peut-être mettre un petit effet Au survol Quand on passe dessus Puisque Voilà On est des pointilleux Je ne sais pas comment te dire C'est évident qu'on est pointilleux Donc là par exemple Si tu veux que ta flèche du haut Déjà d'une Elle arrive Elle soit posée à gauche Parce que tu as des trucs à droite Genre ton chat Ou un truc dans le genre Et bien tu vas la mettre En left Ici Ok ? Boom Au lieu de right Ok ? Si tu veux qu'il y ait un petit effet au survol Ben ce que tu fais Et je vais le laisser ici Et je le rajouterai aussi dans le code Que je vais te partager Que tu peux télécharger en dessous De toute façon je te l'ai déjà dit ça Je vais te mettre arrow up Deux points over Ici tu prends le background Hop Et tu le mets un peu plus foncé Genre tu le mets à 9 C'est simplement une variable d'opacité Là qui se passe derrière Et elle est juste réglée à 0 Donc Hop Ici tu descends Et quand tu passes dessus Tu auras la transition Tu peux mettre une transition Un petit peu plus mousse aussi Par exemple Tu peux lui dire Hop Transition Point de seconde Is in Out Et là tu save Et là tu actualises T'entends T'entends ce que je veux dire Ok on a plus beaucoup de time On a plus beaucoup de time Parce que ma carte SD elle est pleine Du coup il faut que Il faut que j'exporte ça Boum Et tu vois là Oulala Qu'est ce que c'est sexy Si on zoom Attends Regarde ça Ok Stilax non Qu'est ce que tu en penses Et quand tu cliques Boum On part au dessus Au dessus de tout Au dessus du world Donc voilà C'est à peu près Tout ce que j'avais à te partager Dans cette vidéo J'espère que ça t'a plu Evidemment tu peux récupérer Ton morceau de code Si t'as des questions Tu me poses dans les commentaires Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo A la prochaine Sous-titrage ST' 501